Imhotep tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter un tuto pour réaliser une décoration de miroir. Ça peut être une idée sympathique pour les fêtes. C'est un miroir tout simple, nous allons décorer cette partie-là. C'est des miroirs que j'ai trouvé sur le site Alchemian, c'est un site italien. De toute façon, je vous mettrai l'adresse, le lien dans la barre d'info qui sera juste en dessous. Je vais vous montrer avec quoi je vais décorer ce miroir. J'ai décidé de faire la fainéante pour cette vidéo, donc je vais le décorer avec ça, du prisme fantaisie. C'est très simple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, je ne sais pas si c'est des kits découvertes. Ce sont des petites fioles comme ça, de peinture assez particulière, que nous allons appliquer sur le miroir. Vous allez voir, ça fait un effet assez sympathique de craquelage, comme on peut voir sur la photo. Il existe sinon dans les mêmes prismes, dans les mêmes fantaisies, le moon, qui n'a pas du tout le même effet. Ça fait un effet, je ne sais pas si vous pouvez voir, un peu mélangé. Alors par contre, vous ne pouvez absolument pas mélanger celui-ci avec celui-ci, parce qu'il y en a un des deux qui mange l'autre. Donc j'ai essayé, essayé, essayé. Non, c'est chimique, c'est comme ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc ces petits produits-là, vous pouvez les trouver chez Coloris, par exemple, ou chez Truffaut. Moi, j'en ai acheté un chez Coloris, puis je me suis rendu compte qu'il y en avait chez Truffaut un tout petit peu moins cher à l'époque où je les ai achetés, donc j'en ai profité. Donc voilà, bon, on va faire ça. Donc pour ça, il vous faut un petit miroir, il vous faut des prismes. Si je confonds en plus. Alors je n'ai plus de petites pipettes pour appliquer la solution, c'est-à-dire qu'il vous faut une pipette pour chaque couleur. Vous aspirez la couleur et vous déposez sur l'objet que vous avez envie de colorer. J'en ai plus, donc je vais travailler avec des cure-dents, des paolites, comme on dit en Portugal, mon petit miroir. Et bien sûr, il faut travailler sur un endroit plat, sinon ça risquerait de couler. Je vous montre tout de suite comment on fait. J'avais oublié avant de vous montrer la vidéo. Il faut mélanger correctement les couleurs, donc on mélange. Je pense que c'est assez mélangé. Donc là, j'ai pris le prisme, celui-ci, donc c'est blanc coquille. Donc nous allons l'appliquer sur le dessus du miroir. Donc si je le fais comme ça, point par point, je vais un petit peu galérer. J'en mets. Et s'il faut, j'étale un peu. Donc c'est pour ça qu'il faut bien être sur une base, quelque chose de bien plat. Donc voilà. Là déjà, j'ai fini, du moins j'ai mis ma couleur de fond que j'avais envie. Après, vous n'êtes pas obligés de mettre une couleur de fond unie, toute simple. Je vais me rajouter un petit peu de violine nacrée. qui est comme ça. Je ne sais pas si on le voit. Donc là, pareil, je prends le pinceau. Et là, je viens faire des points, en fait. C'est un petit peu de l'art abstrait. Soyons fous, Dali, soyons fous. Et nous allons laisser sécher. Donc je vais vous montrer en temps réel. Donc ça m'a pris quoi ? Allez, 4 minutes pour faire mon miroir. Je vais avancer la caméra. Je vais vous la mettre dessus pour vous montrer l'effet que ça va faire. Donc là, je vais faire exactement le même procédé avec de l'onyx en base. Et je vais prendre vieil or. Pareil, pour décorer la croche-sac. Donc vous avez pu voir que c'était quand même assez rapide. Voilà. Allez, pourquoi pas, soyons fous. Je vais mettre en plus, à l'intérieur, je vais remettre du blanc coquille. Voilà. Nous allons laisser le procédé chimique agir. Ce que je vous ferai, c'est qu'à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques photos pour vous montrer ce qu'on peut faire avec les prismes fantaisies. Voilà. Donc je vais vous montrer comment ça réagit. Je crois que vous avez bien compris que c'est super simple de décorer un miroir ou un accroche-sac avec les prismes fantaisies. Et c'est assez rapide. Donc vous pouvez décorer, bien sûr, d'autres objets. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et comme le dit Zéro Calorie, que j'aime beaucoup sur sa page YouTube, pour vous abonner, c'est par là. Pour laisser un petit commentaire, c'est en bas. Et pour aimer, c'est de ce côté ou de ce côté, je ne sais plus, sur YouTube. Voilà. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada